Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre pourquoi apprendre est bon pour votre cerveau. Et ça n'est plus un secret pour vous, je défends évidemment l'activité cérébrale et l'entretien cérébral par le biais de l'apprentissage, c'est ce que j'ai toujours, toujours défendu. C'est aussi justement le rôle de ces fiches de culture générale que vous retrouvez également sur YouTube et que j'édite pour permettre aux uns et aux autres d'activer tout ce qu'il faut pour que la cognition fonctionne à plein régime. Et vous verrez que ça peut avoir des conséquences super intéressantes. C'est aussi ce que j'écris dans mon tout premier livre ici, qui date quand même du début des années 2000. Je vous lis la petite citation. La seule vraie possession d'un homme est sa mémoire, il n'est pas riche autrement, il n'est pas pauvre autrement. C'est d'un certain Alexander Smith, je ne sais même pas si il existe ce monsieur en tout cas, c'est le nom qui est apposé sous cette citation. Alors, pourquoi est-ce que c'est bon d'apprendre pour le cerveau ? Pour vous en parler, je vais m'appuyer sur une étude qui a été faite par un chercheur en Pennsylvanie, Pingli, qui était un psychologue, et qui a tout simplement démontré que le fait d'apprendre et de pratiquer ce qu'on apprenait était plutôt bon pour le cerveau. En gros, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, lorsque vous apprenez, vous avez du plaisir qui se fait. En général, apprendre, ça vous apporte du plaisir, et je pense que ça, vous l'avez déjà remarqué. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'apprendre, et par le plaisir, vous déclenchez une forme de motivation. Et ces deux états favoriseraient notamment la création de nouveaux neurones, notamment dans différentes zones. Donc, ça va favoriser des réseaux de neurones, si vous voulez. Et ce qu'on a aussi découvert, c'est que l'activité intellectuelle, eh bien, ça dynamisait littéralement la santé des neurones et de réseaux et de groupes de neurones. Une étude, d'ailleurs, a été faite à ce sujet. On a demandé à 35 anglais d'apprendre le chinois. Donc, au départ, on va mesurer l'activité cérébrale avant l'apprentissage, et évidemment, après l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on remarque justement dans ces réseaux de neurones au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a un changement fonctionnel, un vrai changement fonctionnel. Les réseaux de neurones paraissent mieux connectés et mieux intégrés. Et tout ça, donc, nous montre tout simplement qu'apprendre une langue étrangère, quelque chose de précis, une passion, eh bien, favorise les connexions entre les neurones et la création de nouveaux neurones. Donc, il faut apprendre toute sa vie. Comme je vous le disais, apprendre est un plaisir et doit être un plaisir. Il y a un comédien que vous avez peut-être connu qui le disait juste avant de mourir, c'est Bernard Giraudot. Il disait que sa grande crainte par rapport à la mort, parce qu'il savait qu'il allait mourir, il avait un cancer et il se savait condamner. Il disait comme ça, ma plus grande crainte et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir assez appris. Quelqu'un qui était très cultivé, Bernard Giraudot, c'est quelqu'un qui apprenait beaucoup. Et sa crainte, c'était de ne plus pouvoir apprendre. Voilà, donc, ça fait partie de ces choses, effectivement, qui font partie de l'être humain. Apprendre, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain, ça apporte du plaisir, effectivement. Et j'ai envie de dire, tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous n'avez pas fini d'apprendre, tant que vous avez toujours envie d'apprendre, vous vous maintenez un minimum en vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site www.httpslestradunonsecrets.com Quant à moi, je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.